Voyez-vous frères et sœurs, vous devez comprendre ces choses. Deuxième chose, on peut aussi sacrifier le membre de votre corps. Tout dépend de la demande du marché spirituel, de quel sacrifice qu'on demande dans le monde spirituel. Parce que si on lui demande juste le pied, on va apprendre votre pied. Il y a une dame que je devais prier pour elle, malheureusement. Tous nos rendez-vous n'ont pas marché. Une très belle fille m'a envoyé sa photo. Elle avait des perspectives pour l'avenir. Très intelligente, ouverte avec tout le monde. Et un jour dans une fête, elle a juste tombé un P. Elle est devenue tétraplégique je crois. Donc elle ne peut plus marcher. Elle marche même avec un fauteuil roulant. Et lorsque leurs membres de famille m'ont entendu parler des marchés spirituels, ils m'ont dit, « Passeur, il faut que tu viennes prier pour notre fille. » Mais tous les rendez-vous ont toujours raté. Parce que moi je suis convaincu, cette fille peut marcher. Parce que ses pieds ont été vendus dans le marché spirituel. Lorsqu'une partie de vous est vendue, un membre de votre corps, il faut que dans le monde physique, que vous perdez l'usage de cette chose-là. Si c'est le pied, il y aura juste un petit accident. Et tu vas perdre l'usage de ton pied. Certaines personnes, quand l'œil ne fonctionne pas bien, l'oreille n'entend plus bien, les membres de leur corps, très souvent pour certaines personnes, leurs membres de corps ont été vendus dans le marché spirituel. Jean l'a dit dans l'Apocalypse 18. Il dit que ces gens-là, ils vendaient les corps, les humains. On peut vendre les corps, un membre d'un corps, juste parce que quelqu'un veut avoir cela. Quelqu'un peut vouloir récupérer son corps, son pied, son bras. Il peut acheter un autre bras. Je vais passer à Matou, mais pour raconter une histoire. Je vous ai déjà parlé de cela. Une dame, ils étaient en train de prier pour cette dame-là. Oui, un homme de Dieu priait pour cette dame-là. La dame, pendant qu'elle dormait, elle a vu dans un rêve. Elle était dans un marché étrange. Et dans ce marché-là, elle a vu qu'on vendait les membres de corps humains. Et puis, elle arrive devant une table. Elle voit sa jambe qui était exposée à la vente. Et les gens étaient en train de poser la question. Le prix demandait. Personne n'a acheté. Mais elle, ici, dans le monde physique, elle avait le mbasu, l'effortia. Voilà, donc, les pieds étaient en train de gonfler. Qu'est-ce qui va se passer ? Bien-aimé dans le Seigneur, quand la dame se réveille, elle a compris que ma jambe qui gonflait, c'était juste une vente. Maintenant, qu'est-ce qui se passait ? Pourquoi sa jambe n'était pas amputée ? Parce que jusque-là, sa jambe était au marché et personne ne l'a acheté. Si quelqu'un avait acheté cela, on allait amputer sa jambe. Alors, avant qu'on vous ampute, il faut déjà récupérer ce qui vous appartient dans le marché spirituel. Parce qu'une fois c'est coupé, on ne sait plus comment récupérer cela. Parce que la jambe a été amputée. Frères et sœurs, faites très attention. C'est pour cela, frères. Moi, je suis quelqu'un de compliqué. Oh, il y a une petite douleur. Les sangs. Ma femme me dit, oh, oh, le kisipé, papa. J'ai dit, si quand elle a le kisipé, amen. Laissez-moi tranquille, amen. Moi, les sangs, amen. Sang de jésus. Non, 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 non. Je ne vais pas laisser la chose commencer à grandir. Parce que quand une flair est là, je la coupe facilement avec les deux doigts. Quand ça s'enracie, ça devient un arbre. Ça va demander d'autres forces étrangères. Non, moi, je ne veux pas que ça devienne une racine. Je ne veux pas que ça devienne une racine. Au début, seulement... Au début, seulement... Alléluia.